Sous-titrage ST' 501 Quelle va être la nature de ton intervention ? Est-ce que tu vas critiquer ce qu'elle vient de dire ? Parce que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que tu t'exprimes juste en disant ce qu'il te passe par la tête. Non mais c'est ça. C'est un philosophe qui s'appelle Naglitz qui disait « Dans tout ce que l'être humain dit, il y a du sein. Il faut trouver un fil conducteur. Même s'il ne le sait pas, il faut le trouver. » Il a fait une objection. Est-ce qu'elle est d'accord avec son objection ? Est-ce que tu as entendu ? Est-ce que tu as entendu ma question ? Est-ce que tu l'as comprise ? Est-ce que tu peux la répéter ? Donnez un sens général. Qui peut répéter ma question à David ? Levez-le-go. Qu'est-ce qu'on dit ? Valentine ? La question de Jean-Rosé, c'est est-ce que Mona est d'accord avec le... C'est un contre-argument ? Vous pouvez l'espérez-ça aussi. Je ne sais pas. C'était ça ? Stop. C'était ça la question. C'est cette question dont on parle ? Qui pense que... Valentine a dit la question que j'ai posée à David. Levez-le-go. Qui pense que ce n'était pas ça levez-le-go. Alors, Valentine, tiens, demande à Gaëlle, quelle était la question que j'ai posée à David ? Alors, vous voyez, entre parenthèses, c'est un petit exercice assez rigolo, parce qu'on voit qu'on s'écoute pour parler les uns et les autres. C'est très souvent, on est incapable de répéter ce que la personne... C'est très simple ce que j'ai dit. Tu lui as demandé quelle était la nature de son intervention. Ça va ? Ah, oui, c'est pas bon, je parlais de la question d'avant. Ah oui. Et donc, quelqu'un qui parlait de la question d'avant, qu'est-ce qu'il dit ? On dit qu'il suit la discussion ou qu'il a su peur ? Non, peut-être que je le suis. Mais pourtant, on s'autorise à faire des grandes interventions, alors que... Je dis pas ça, je t'attoune, je dis ça, ça va. Je veux dire, c'est très fréquent, dans les réunions, que d'un coup, il y a quelqu'un qui fasse une intervention, sauf que je trouve qu'il ne parlait pas de la même chose, il ne parlait pas de la question que je posais. Donc, David, t'as compris maintenant la question ? Oui. J'ai appris ce que tu es capable d'y répondre. Je suis pas sûr. Bon, on va prendre ça pour un nom. Roméo, peux-tu m'épuiser ? Je suis pas sûr. Ça va ? Non, on peut douter. Je pense que... Mais tu vois, le problème du doute, et ça, c'est un truc très français, c'est qu'en France, on fait du doute d'une position absolue. C'est-à-dire qu'on se dit, moi, je doute, alors ça me donne tous les droits. Donc, je doute, je te dis pas oui, je te dis pas non, mais je doute, alors quand je suis dans le doute... Poupee off. Hein ? Poupee off. Passe. 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 Passe.